Que peut-on faire pour améliorer la prévention et la détection de cette maladie ? Professeur Aguilano, je vous remercie de répondre à ma question. Donc, pour la prévention, on n'a pas beaucoup de pistes. La seule piste qu'on ait réelle, c'est évidemment le tabac. Le tabac est un des maladies respiratoires diverses, dont les maladies bronchiques, mais qui contribuent beaucoup au développement de la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, indiscutablement, on est dans le même combat que la lutte contre le tabac. Et il faut s'associer à la lutte contre le tabac. Concernant la détection précoce, on sait aujourd'hui que les radiologues détectent, au cours d'examens radiologiques standards, énormément de syndromes de fibrose qui ne sont pas typiquement des fibroses pulmonaires idiopathiques. Et dans toutes ces fibroses qu'on appelle les fibroses très précoces ou de découverte un peu inattendue, il y a un pourcentage de patients qui vont évoluer vers une fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, un des messages qu'on essaye de faire passer, c'est que lorsqu'un radiologue voit quelques images de fibrose, alors qu'il a fait le scanner pour une toute autre raison, il ne faut pas le signaler dans un petit coin de la feuille, il faut vraiment le signaler dans la conclusion pour attirer l'œil du clinicien. Et puis, le troisième point qui est nouveau et très important, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir des signatures biologiques d'un certain nombre de maladies par la mesure des molécules dans l'air exhalé. Et donc, il y a des nouveaux systèmes qui permettent, en analysant les molécules dans l'air exhalé, de reconnaître l'éthiologie, c'est-à-dire la cause d'une maladie, et notamment dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Il y a un système qui est commercialisé aux États-Unis et qui va se diversifier vraisemblablement, qui va permettre, simplement en soufflant dans un appareil, d'avoir une trace moléculaire qui donne une forte probabilité du diagnostic. Ça ne confirmera pas de manière formelle le diagnostic, mais ça orientera beaucoup. C'est-à-dire que le schéma sera peut-être le suivant. On découvre par hasard une maladie précoce. On fera ce test de dépistage. Et si ce test de dépistage donne une orientation probable ou très possible, à ce moment-là, les examens vont pouvoir s'enchaîner. Et cette maladie très précoce ne passera pas inaperçue. Donc, il y a des pistes nouvelles. Un, il faut en parler. Il faut que les radiologues qui détectent des images de fibrose très précocement le signalent, mais le signalent de manière précise dans la conclusion, de manière à ce que dans la chaîne des soignants, on puisse prendre en compte cette information. Et lorsque cette fibrose détectée très précocement bénéficiera d'un moyen de diagnostic un petit peu plus facile, avec notamment la mesure de l'air exhalé, eh bien, on aura probablement une avancée dans le dépistage précoce. Alors, après, il peut y avoir, évidemment, ce que vous faites, et c'est un élément important, en parler, en parler, et toujours en parler. L'information, c'est important. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Merci.